une belle entrée froide l'oeuf mimosa alors vous allez voir simple des oeufs durs première chose à faire couper le fondement alors là on va voir si l'oeuf a été bien cuit c'est à dire que là ici voyez il n'y a pas de traces grises donc il était impeccable ici on va alors on sort le jaune dans une petite passoire nos oeufs sont évidés on les range dans le plat directement on a une petite passoire toute simple et avec le dos de la cuillère je vais écraser le jaune d'oeuf vous voyez on écrase bien on a une texture légère ça va pas faire quelque chose de trop pâteux parce que justement on les coupe très très fin grâce aux petits chinois si vous n'avez pas de chinois vous pouvez le sans problème le passer avec une l'écrasé avec une fourchette de manière je serai un peu plus grossier c'est plus grossier c'est un peu moins léger voilà notre jaune d'oeuf est écrasé je vais en mettre un petit peu pour la déco voilà très léger voilà voilà et là alors c'est pas compliqué là on va aller à la mayonnaise donc là tu mets quoi on va voir ce que ça donne on va faire quelque chose de assez homogène pas trop lourd non plus on va ajouter un petit peu une belle mayonnaise maison on va prendre une poche à douille on va la retrousser bien proprement et hop alors là c'est important la façon de tenir la poche est ce qui permet de la garnir sans se faire aider tu as vu je t'aime pas maintenant on va garnir la cavité les oeufs sont garnis on va un petit peu de jaune d'oeuf un petit peu de persil une touche de couleur la mimoza n'a plus de secret pour vous vous avez vu c'est beau et c'est bon et j'adore